Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala sayyidina wa mawlana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa salamata saliman kathira mon cher frère si vous me demandez aujourd'hui le sens, le vrai sens de la commémoration de la naissance du prophète Mohamed Paisal sur lui ça veut tout simplement dire de se rappeler de ce grand homme de ce grand homme que Dieu nous a envoyé pour nous guider, pour guider l'humanité et il a envoyé pour l'humanité toute entière, pour les animaux les plantes les êtres vivants, les êtres humains l'environnement, même les djinns le prophète a été envoyé pour tout ceci donc ce jour là nous devons se rappeler de ce grand homme là et nous devons expliquer sa naissance comment lui il est né il est né à la Mecque dans la péninsule arabique actuelle arabie saoudite père d'Abdallah que nous appelons je n'ai ici Abdallah mère d'Amina en 570 l'année 570 de la naissance de Jésus Christ le prophète Mohamed est né donc il est mort en 6 juin 632 il avait 63 ans tout ça c'est à Médine il est mort à Médine il est né à la Mecque et mort à Médine en 632 il avait 63 ans et Médine il est distant de la Mecque 400 km au nord de la Mecque Médine se trouve là-bas ce prophète Mohamed paie et salut sur lui après sa naissance il a fait deux ans avec sa maman Amina il a fait deux ans avec mais il était de coutume chez les Arabes chaque enfant qui naît dans la capitale il est obligé d'aller dans les régions ou bien dans les villages faire là-bas quelques années avant de venir encore s'installer dans la capitale ça c'était pour avoir l'air propre parce qu'à l'époque comme on appelle dans la capitale il y avait des salubrées il y avait des salités c'est pourquoi les Arabes envoyaient les enfants vers les villages pour avoir bel air là-bas et pour grandir fort donc après avoir fait deux ans d'abord avec sa maman à la Mecque il a été envoyé à Sadia Sadia c'est une région il y a une dame à l'époque les femmes venaient de là-bas chercher les enfants riches dans la capitale pour les élever dans les régions dans les villages là-bas pour que les parents les payent donc c'était l'année de sécheresse dans les villages là-bas aussi ça ne poussait pas très bien c'est pourquoi les femmes là aussi venaient dans la capitale chercher les enfants riches c'est dans cette condition là que le prophète a été récupéré par cette dame qui s'appelait Halima Halima Sadia le prophète est allé faire deux ans avec Halima dans le village Sadia après les deux années il avait quatre ans Halima l'a retourné à sa mère à six ans sa mère l'a pris ils ont allé à Médine pour rendre visite à ses oncles donc au retour de Médine sa mère aussi est décédé lorsque le prophète avait six ans donc le prophète a été repris par son grand-père Abdul Muttalib à l'âge de six ans à huit ans Abdul Muttalib lui aussi il est décédé donc il a été pris encore par son oncle son oncle paternel Abou Talib à l'âge de huit ans de huit à vingt-cinq ans il était avec lui donc c'est à vingt-cinq ans que le prophète s'allait sur lui il s'est marié avec une dame qui avait quarante ans qui est Khadija donc avec Khadija a fait des enfants avec le prophète six enfants six enfants je crois quatre filles et deux garçons c'est Khadija qui lui a fait ça avant de se marier avec une autre dame qui a fait septième enfant qui est Ébrahim donc le prophète Mohamed paie et salue sur lui comme nous avons dit tantôt il était le prophète de tout le monde il a été envoyé pour toute l'humanité vous voyez après sa mort en 632 sa naissance est célébrée quelques siècles après ce que nous faisons aujourd'hui le prophète n'a pas fait pourquoi le prophète n'a pas fait parce que ça n'existait pas dans les coutumes des arabes fêter la naissance commémorer la naissance ça n'existait pas à l'époque dans les coutumes des arabes c'est pourquoi lui il n'a pas fêté mais après sa mort en 632 quelques siècles après plus tard précisément neuvième dixième siècle comme ça en égypte ils ont commencé à célébrer donc depuis dixième siècle le monde musulman célèbre la naissance du prophète Mohamed et paix et salut sur lui le prophète paix et salut sur lui a envoyé beaucoup de choses à l'humanité s'il faut se dire comme ça d'abord il a envoyé l'adoration de Dieu seul Dieu unique parce qu'avant que le prophète nous vienne vous avez Dieu a envoyé 124 000 prophètes sur cette terre et chaque prophète entre deux prophètes il y aura des siècles des intervalles un grand intervalle comme ça donc le prophète avant qu'il nous vienne il n'y avait pas d'autres prophètes donc l'intervalle était grand donc chacun a choisi quelque chose pour lui comme Dieu comme protecteur chacun a choisi d'autres ont choisi le soleil d'autres ont choisi la lune d'autres ont choisi la vache ainsi de suite comme Dieu donc quand le prophète est venu maintenant il a dit non abandonnez tout ça adorons Dieu seul et unique donc c'est lui qui a envoyé ça sinon ça n'existait pas chacun avait deux au moins trois quatre dieux comme ça des statuettes et autres donc la première chose que Dieu a envoyé à l'humanité c'est l'adoration d'Allah seul unique pas d'autres divinités que lui la deuxième chose c'est la libération des esprits nos esprits étaient occupés oui les esprits étaient occupés on avait des amulettes vous voyez vous voyez ça vous voyez certains parmi nous jusqu'aujourd'hui ça existe tu vois sur les mains ici les bras ici quelque chose accroché ou bien autour de la range ou bien quelque chose comme ça là donc l'esprit est occupé il sait que Dieu existe mais pour lui cette chose là peut faire quelque chose pour lui donc l'intéressé là son esprit est occupé c'est pourquoi le prophète quand il est venu il dit non laissez tout ça là ça ne sert à rien ça ne sert à rien c'est Dieu seul qui peut faire donc il a libéré des esprits vous voyez ça et la tolérance la cohabitation des gens entre eux ça aussi ça n'existait pas ça n'existait pas à l'époque c'était la guerre entre ethnies c'était comme ça c'est pourquoi les arabes à l'époque quand quelqu'un a une fille il est intervivante oui que la fille c'est porte malheur mais quand il a un garçon ah non il va fêter ça que parce que c'est le garçon qui sauve les ethnies les garçons qui sauve les tribus parce que c'était la guerre entre les tribus donc quand le prophète est venu il dit non arrêtez tout ça là nous devons être tolérés nous devons être comme ça nous devons être vivre ensemble vivre ensemble parce qu'il n'y avait pas ça il n'y avait pas ça la tribu là est par là ou bien comme chez nous ici les gabilats sont par là les autres aussi sont par là pas de communication entre eux sauf la guerre c'est lorsque le prophète est venu il dit non laissez ça les hommes ne sont que des frères établissez entre vos frères la concorde l'amitié la fraternité vous voyez tout ça là c'est le prophète qui a envoyé ça quatrième chose que le prophète a envoyé c'est la miséricorde pour tous miséricorde pour tous ce n'est pas seulement pour les animaux ce n'est pas seulement pour les hommes ce n'est pas seulement pour les plantes non c'est pour tous une fois il était de passage il trouve un âne en train de travailler il était fatigué il n'a pas mangé son maître ne lui a pas donné il ne lui a pas donné un temps pour ce repos pour ce repos quand il a regardé l'an lui a parlé il a appelé il dit c'est pour qui il dit c'est pour moi Rasulallah le prophète il dit il faut avoir pitié des animaux lui là depuis le matin tu lui fais travailler il n'a rien mangé il ne s'est pas reposé il dit celui qui n'a pas de pitié pour les animaux Dieu aussi n'a pas de pitié pour toi vous voyez ça il a été envoyé pour tout le monde miséricorde là pour les animaux pour les plantes et il a dit aussi quand la plante est là il a des fruits de ne pas couper cet arbre là d'attendre d'abord jusqu'à enlever les fruits là vous voyez tout ça c'est le prophète paye salue sur lui c'était un miséricorde pour tout le monde et le prophète il a amené le respect de tous les prophètes ne dis pas seulement que parce que tu es musulman tu vas respecter le prophète mon maître paye salue sur le nom nous devons respecter tous les prophètes 124 124 000 prophètes c'est Dieu qui les a envoyés le respect que tu as pour le prophète mon maître c'est le même respect que tu dois accorder pour le prophète Jésus ainsi de suite c'est le prophète qui nous a envoyé ça 6ème la protection des droits des hommes vous voyez ça les droits des hommes c'est le prophète qui a envoyé ça les droits des femmes les droits des enfants les droits de vieillards les droits de tout être aimé c'est le prophète qui nous a dit ça que nous devons que les femmes aussi ont leur droit parce qu'à l'époque les femmes n'avaient pas droit à l'héritage de leur papa à leur maman c'est les hommes c'est les hommes seulement pas les femmes quand le prophète est venu il dit non les femmes aussi doivent avoir ça et ça après la mort de leur papa après la mort de leur maman après la mort de leur mari ainsi de suite après la mort de leur enfant elles méritent ça et ça le prophète qui a dit ça à l'époque la femme n'avait pas de voleurs je m'excuse certains considéraient les femmes comme des objets mais quand l'islam est venu il dit non attention ce ne sont pas des objets ce ne sont pas des objets c'est des choses valeureuses qu'on doit comme on appelle respecter donc c'est le prophète qui a envoyé ça en même temps noblesse noble caractère il nous a autorisé il nous a exhorté il nous a demandé de faire de se comporter bien d'avoir des bons comportements vis-à-vis de toi-même vis-à-vis de tes semblables vis-à-vis même tes co-religionnaires il faut se comporter bien ne dis pas parce que lui là on ne pratique pas la même religion donc je me comporte mal avec lui non quand tu fais ça tu seras sanctionné tu seras corrigé par Allah le tout puissant donc c'est le prophète qui nous a envoyé de réfléchir que nous devons réfléchir ce qui nous entoure et d'augmenter aussi la connaissance nous devons chercher la connaissance il dit de chercher la connaissance dès la naissance jusqu'à la mort à l'époque c'est la Chine qui était distant il dit chercher la connaissance même si c'est en Chine il faut aller chercher vous voyez ça il nous exhortait à faire tout ça là et enfin ce que le prophète nous a envoyé la fraternité entre l'ensemble des êtres humains nous sommes des frères que tu sois musulman ou non musulman une fois que tu es un être humain tu es homme c'est ton frère c'est ton frère et il nous demande d'établir la fraternité l'amitié entre nous les musulmans et même nos co-religionnaires n'oublie pas que quelque part il dit le voisin il y a trois voisins le premier voisin il est ton voisin lui là il est ton voisin mais vous ne pratiquez pas la même religion maintenant les droits voisinages tu dois l'accorder lui là même s'il n'est pas même s'il ne pratique pas ta religion vous voyez non deuxième voisin lui il est ton voisin il est musulman comme toi donc là tu as deux droits non seulement tu vas l'accorder le droit voisinage mais aussi le droit religieux vous voyez non troisième voisin mena il est ton voisin il est musulman il est ton frère de ça ou bien ton frère oui ton frère de ça donc lui tu l'accorde les trois là droit voisinage droit musulman et droit de frère donc le prophète Mohamed il nous a envoyé beaucoup de choses on ne peut pas dire tout ça là ici mais incha'Allah au fil du temps nous allons continuer à c'est à dire à dire ça ce que le prophète a envoyé au monde musulman la commémoration de la naissance du prophète Mohamed paix et salut sur lui a une immense importance pour commencer si nous nous si même entre nous ici si tu ne connais pas quelque chose tu ne vas pas l'aimer exactement oui tu ne vas pas l'aimer donc cette commémoration à travers ça les ou les mains ils vont transmettre ils vont transmettre la vie du prophète Mohamed paix et salut sur lui à la nouvelle génération donc quand la nouvelle génération aussi vont apprendre ça ils vont l'aimer le prophète paix et salut sur lui et ils vont suivre ces traces c'est l'une des importances de cette nuit là nous allons expliquer à la nouvelle génération les traces les sounas du prophète Mohamed paix et salut sur lui dès sa naissance les guerres qu'il a fait jusqu'à sa mort nous allons transmettre tout ça là aux enfants pour qu'ils sachent qui est le prophète Mohamed paix et salut sur lui et parce que le prophète paix et salut sur lui quand tu le suis vraiment tu es sur le droit chemin parce que Dieu même a dit ça dans le Coran il dit que le prophète a des nobles nobles caractères ces nobles caractères là si nous transmettons ça aux enfants et les enfants aussi arrivent à appliquer ça nous aurons une communauté saine et une communauté civilisée et une communauté qui a tout parce que le prophète a envoyé tout donc l'importance de ça est immense on ne finit pas de dire tout ça là si nous nous célébrons pas les fêtes là nos fêtes là nos enfants vont aller chez les autres assister à leurs fêtes si nous ne célébrons pas la commémoration du prophète mon mère paix et salut sur lui la naissance du prophète mon mère paix et salut sur lui mais nos enfants ne vont pas connaître le prophète c'est à travers cette commémoration que nous allons leur transmettre les enseignements que le prophète a envoyé donc si nous ne faisons pas ça les enfants est-ce qu'ils vont connaître ils ne vont pas connaître c'est la manière de faire c'est ça la manière de faire si nous nous disons que tout ce que le prophète n'a pas fait nous aussi on ne fait pas ça mon frère même la télé là on ne va pas regarder même l'avion on ne va pas pratiquer il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas faire mais ça moi je dirais à nos frères que c'est la manière de faire si la manière est bonne vraiment moi je dirais que nous devons faire ça pour nos enfants pour nos petits enfants pour qu'ils sachent qui est le prophète Mohamed paix et salut sur lui et ils arrivent à l'aimer ils arrivent à le suivre à suivre ses traces donc encore je leur dirais ce que le prophète a dit son dernier serment quand le prophète a fait son dernier pèlerinage il a fait son premier son dernier serment et ce jour il y avait plus de 100 000 personnes devant lui oui et il a dit il a exhorté les musulmans de croire à Allah le tout puissant ça c'est la première des choses parce que si tu ne crois pas à Allah le tout puissant tu ne vas pas l'adorer il a insisté sur ça en Dieu seul et il a parlé sur la sacralité de la vie humaine que la vie humaine est sacrée on ne doit pas toucher sans rien et je dirais ça à tout musulman et toutes musulmanes que la vie humaine est sacrée on ne tue pas quelqu'un comme ça pour rien non le prophète a insisté sur ça encore les biens d'autrui est sacré tu ne dois pas toucher à ces biens si ce n'est pas son ordre si tu le fais c'est un crime après le prophète l'égalité aussi entre les races nous sommes là nous sommes nombrés nous sommes tous égaux devant Allah le tout puissant meilleur d'entre nous c'est celui qui va adorer Allah beaucoup plus c'est celui qui sera juste c'est celui qui sera équitable donc nous devons établir entre nous la fraternité comme nous sommes tous des frères c'est que le prophète a dit ce jour la règle de la justice que nous devons regarder depuis le prophète a parlé de ça nous devons établir la justice entre nous parce que ça la justice c'est la pagaille c'est la pagaille si l'intéressé c'est que vraiment quand je fais ça c'est ça la punition il ne va pas le faire à son prochain vous voyez la mecque parce que là-bas je ne dis pas ils appliquent 100% là-bas c'est le sharia et ils vivent en paix avec la justice nous allons vivre en paix si les bandits savent que quand ils font quelque chose ils seront punis il ne faut pas le faire donc le prophète a parlé de la justice ce jour-là jusqu'à nos jours les droits des femmes et des hommes les enfants il a parlé de tout ça que les femmes ont des droits les enfants ont des droits les orphelins ont des droits les vieillards ont des droits chacun de nous a des droits et la morale aussi il a parlé de ça donc ce que je dirais à mes frères musulmans que ce jour-là nous devons faire la lecture du Coran pour implorer la grâce d'Allah pour la Guinée et pour notre gouvernement actuel qu'Allah le Tout-Puissant guide l'air pas sur le droit chemin et pour tout Guinéen qui se trouve Guinéen et Guinéen qui se trouve à l'intérieur comme à l'extérieur on demande Allah le Tout-Puissant pour eux qu'Allah leur protège qu'ils protègent la Guinée et la Guinée As-salamu aleykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa aleykoum salam ta'ala wa barakatuhu